Musique C'est parti, c'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! Il s'appelle Singila, il n'est plus à présenter, salut, comment tu vas Singila ? Bien, très très bien. Quelqu'un qu'on connaît très très bien, nos auditeurs et puis pratiquement toute la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique, le monde entier connaît cet artiste qui pétrit des talents. Singila, la première fois en G ? Non, ce n'est pas la première fois, je ne me rappelle plus la dernière fois que je suis venu, je tourne vraiment beaucoup. Donc je suis venu plusieurs fois en G, mais ça fait un moment, donc ça fait longtemps que je n'ai pas vu le public dans G. L'actualité de Singila aujourd'hui ? L'actualité de Singila, alors Singila lui-même, je suis sur ma trilogie. Le premier single c'était Mago, le deuxième single la femme de quelqu'un. Et il y a le troisième qui arrive là, c'est L'amour ne suffit pas. On clôture en fait la trilogie. Une trilogie c'est quoi ? C'est une histoire racontée sur trois chansons, en trois épisodes. Donc le dernier épisode arrive à la fin du mois. D'accord. Donc voilà. Et un homme qui arrive derrière. Ok, super. En tout cas pour nous, nous sommes très heureux d'être avec toi. Singila, c'est aujourd'hui une valeur sûre de la musique, mondialement connue comme je l'ai dit tantôt. Singila, l'actualité c'est ça ? En l'actualité voilà, c'est ça. Et puis bon, en parallèle, je produis un artiste qui s'appelle Ful, Ok. Et qui vient de sortir son deuxième single, On ne s'entend pas. D'accord. Singila, tes rapports avec des femmes ? Il se passe très bien. Je m'entends très bien avec les femmes. J'adore la femme en fait. J'ai été éduqué en majorité par les femmes. Ok. Euh... Voilà. Voilà. Peut-être d'accord avec ce que j'avais tant. Je sais que les auditeurs qui vous suivent meurs d'envie que je pose cette question. Comment est venue justement cette inspiration ? D'où est venue la femme de quelqu'un ? C'est quoi ? C'est une histoire connue ? C'est une histoire vécue ? C'est une histoire empruntée ? C'est de la fiction ? C'est quoi concrètement celui-là ? C'est une histoire qui arrive à beaucoup de chants déjà. Ok. C'est une histoire qui est probablement arrivée à beaucoup d'auditeurs, enfin de spectateurs. Et voilà, le riche qui prend la femme du pauvre. L'ancien qui prend la femme du jeune. Ou tout simplement la femme qui... Qui vire de l'autre côté ? Ouais, qui vire, qui va chez quelqu'un de plus offrant. Ou alors la femme qui est avec son nouveau mec mais son ex l'a fait chier et lui commence à dire que c'est pour la femme et tout ça. Alors que c'est peut-être pas pour ça. C'est ça. Parce que voilà, dans la chanson La Femme de Quelqu'un, on a nos deux versions. On a la version de Singila. Oui. On a la version de Kofi. Oui. On a pas la version de la femme. C'est ça. Est-ce que ça prépare quelque chose derrière ? Une version avec peut-être une collaboration avec un artiste bien connu ? Non, mais j'ai laissé justement les artistes elles-mêmes faire des propositions sur internet. Vous allez voir qu'il y a pas mal de propositions. C'est un homme qui a répondu justement à Singila. Je sais pas si tu as vu la vidéo, ça fait des millions de vues sur Facebook et tout ça. Un homme qui a réchanté. Mais c'est comme s'il était en train de reprendre à Singila. Pour dire, ben voilà, si tu l'as laissé tomber, c'est tout simplement parce que tu n'étais pas à la hauteur. Ah ok. Bon, voilà. Donc, tu auras l'occasion de regarder cette vidéo. Mais en tout cas, nous sommes très heureux d'être avec toi. Singila, pour terminer, tout à l'heure tu auras le concert. Et qu'est-ce que tu peux dire justement concernant les jeunes promoteurs des spectacles comme Dineric qui se battent ? Ben, moi j'encourage ce genre d'initiative parce que voilà, ça crée une proximité entre les artistes et leur public. Super. Le public d'Angers n'est pas celui de Paris. Le public de Paris n'est pas celui de Toulouse et j'en passe. Donc, ça nous permet justement, enfin ça, ça fait un lien entre les gens de leur secteur et un artiste. Quand vous vous écoutez un artiste que vous aimez beaucoup, dans votre téléphone et autres, vous ne pensez pas forcément le voir un jour ou assister à un de ses shows. Et même s'il fait un show, généralement, nous, ça va être des zeniths, ça va être, tu vois, des grosses salles mais qui sont localisées dans certains points. Et là, ça permet justement d'être plus proche. Super. Alors, on va terminer par... J'encourage l'initiative. C'est ça, super. On va terminer par une situation, malheureusement, qui est impétrisse. C'est vrai qu'on n'a pas vu Singila s'exprimer de manière ouverte à cette situation. C'est la disparition d'un artiste que tu connais, qui est aussi, voilà, qui est aussi sous la coupole de ta maison de distribution, qui est Universal. Déjà, nous saluons toute l'équipe d'Universal Musique Afrique. Merci à vous. Divya Rafak, qui est parti, ça fait un mois. On aura l'occasion, justement, grâce à cette interview, d'avoir quelques mois à l'endroit de celui d'artiste, qui est malheureusement nous a quitté. Je ne me suis pas exprimé dessus parce que chacun choisit sa façon de faire son deuil. C'est vrai que j'ai posté une photo parce que j'étais triste. J'étais surpris comme tout le monde. Sur les dernières scènes que j'ai faites, donc depuis son départ, j'ai fait un hommage. Mais un hommage sur lequel je ne m'exprime pas pendant que je passe sa musique pendant mon spectacle. Il n'y aura jamais de mot assez fort, je pense, pour exprimer ce que je ressens ou ce qu'on a perdu. Donc voilà pourquoi est-ce que je préfère m'abtenir de là. D'accord. Avec beaucoup de pudeur, justement. Parce que là, tu le ressens et c'est droit dans le cœur. Mais bon, voilà. On ne va pas forcément terminer sur cette note très triste, malheureusement. Mais bon, la vie, elle est faite ainsi. Alors Singila, déjà ce soir, qu'est-ce que tu promets à ce public qui éventuellement attend cette prestation depuis quelques mois que la communication de cet événement a commencé ? S'ils aiment la musique, ou alors s'ils aiment la musique de Singila, ils ne le seront pas laissés. Super. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que toute l'équipe peut me rejoindre ici ? Voilà. Ça va m'en prendre. Tout le monde. Allez, voilà. On ne le fait pas souvent, mais c'est comme ça. Voilà, il faut... Et Dev, Dev, viens, allez Dev. Dev, viens, viens, tout le monde. Dev. Franchement, nous, ça nous... Allez, Dev, vas-y, vas-y, vas-y. Tout le monde rentre dans la vidéo. Et puis, on fait une photo de fin. On voit tout le monde, là. Allez. Ça, c'est Dev. Voilà. Le manager général, c'est Dev. Il est en premier. Ça va pas trop. Voilà. OK. Alors, on va faire une photo. C'est bon, vous êtes prêts ?